Alors dans cette vidéo je voulais répondre à un commentaire, j'ai pas tout le temps le temps de me poser pour regarder tous les commentaires, j'en reçois de temps en temps donc je regarde. Je voulais répondre à celui-là mais je prendrai l'initiative de répondre plus souvent à des commentaires si tu suis ce style de vidéo-là. D'ailleurs fais-moi le savoir en commentaire si tu aimes bien ce style de vidéo, si t'aimes pas dis-moi-le, je continuerai peut-être pas à les faire. Alors en fait le commentaire c'est est-ce que je m'occupe de la partie réalisation et du montage aussi ou est-ce que c'est quelqu'un qui me monte mes vidéos en externe ? Alors la réponse c'est oui sur les deux tableaux mais ça peut arriver que tu puisses faire monter tes vidéos par un autre monteur, d'ailleurs un monteur qui a l'habitude de faire des clips, ça peut être très intéressant. Moi j'ai pas eu trop l'habitude de le faire, je l'ai fait un petit temps mais pas plus que ça mais la plupart de tous mes clips c'est quasiment moi qui les ai tous montés et tourner les images en général. Alors justement en parlant de ça, si tu aimes pas vraiment monter, prends-toi un bête de monteur, d'ailleurs ça peut être vraiment une bonne configuration à faire, c'est-à-dire que toi tu vas être celui qui va faire tes images et qui va kiffer la réalisation et tu vas avoir un pote avec toi qui va être le monteur. Vous pouvez travailler ensemble donc ça, ça peut être pas mal. Ou bien si tu aimes les deux choses, tu peux faire la réalisation plus le montage. Moi j'ai toujours plus kiffé faire des images et être sur le terrain et en tournage que faire du montage, même si aujourd'hui je suis obligé de bouffer du montage avec les vidéos que je suis en train de tourner actuellement puisque c'est moi qui les monte. Et j'aime bien les monter parce que comme ça au moins ça me permet d'être obligé de monter et de m'entraîner en montage. Donc c'est vraiment intéressant, je teste des effets, je teste des trucs des fois. C'est peut-être plus classique au niveau du montage que sur un clip mais ça me permet d'être dans une dynamique de montage qui est plutôt pas mal. Si toi tu veux par exemple être que monteur, ça peut être vraiment très intéressant. D'ailleurs je te conseille vraiment, c'est important ça, avant de commencer à faire du clip ou bien si t'es dedans, c'est vraiment un jour de se poser et de se dire qu'est-ce qui est vraiment ta priorité. Est-ce que tu préfères faire du tournage ou est-ce que tu préfères faire du montage ? C'est vraiment quelque chose d'important parce que si tu réfléchis pas vraiment à ça, tu vas peut-être vouloir faire tournage et montage ou bien le sens contraire montage et peut-être après tournage sans réfléchir. Alors que en fait si tu te poses vraiment la question et que tu te dis non en fait moi j'aime que le tournage et j'aime pas le montage, bah tu t'organiseras d'une autre manière où tu vas prendre qu'un monteur et tu vas faire que du tournage. Et en fait l'intérêt de faire ça, tu vas être beaucoup plus concentré que sur ton tournage et donc du coup toute l'énergie que tu vas avoir, tu vas la mettre beaucoup plus dans ton tournage, ton énergie elle est moins que sur une seule chose tu vois. Donc après ça peut être la même chose sur le montage, si tu te dis ouais j'aime grave monter, j'aime bien faire des effets, j'aime bien faire tout ça, c'est vraiment mon kiff, passer des heures à chercher peut-être des plugins, des trucs comme ça qui vont faire que je vais monter, bah voilà que je kiffe le montage. Après faut encore kiffer avoir les images des autres personnes pour faire ton montage, moi c'est jamais trop un truc que j'ai vraiment vraiment kiffé, ça m'est arrivé d'en monter plein pour d'autres personnes, mais ça a jamais été vraiment mon truc, c'est à dire que voilà t'es en train de monter plus les idées de la personne, à la base c'est pas trop toi qui as fait les images, donc du coup quand tu regardes les images, t'essaies de comprendre un petit peu le délire du clip, donc tu vois c'est toujours un peu particulier mais ça m'est déjà arrivé de le faire, c'est pas mon point fort, c'est pas quelque chose que je ferais tout le temps, mais tu peux, si toi t'as vraiment envie de pas trop te prendre la tête, de pas être en tournage, je connais des réalisateurs comme ça d'ailleurs, qui aiment pas trop le tournage, qui sont pas très chauds, et qu'en fait ils préfèrent être posés à la maison et faire que du montage, et on leur envoie des rushs via drive ou autre, et donc du coup ils se prennent pas la tête, ils font que du montage, c'est très bien aussi, donc vraiment pour répondre à la question, oui c'est moi qui fais les deux, je fais aussi ma lumière des fois, je te conseille pas spécialement pour tous tes clips de faire ça, teste quand même avec des personnes, la meilleure chose que je pourrais te conseiller, si tu es habitué à tourner et que tu t'es bien entraîné, tu peux faire les choses tout seul, mais c'est pas ce que je te conseille le plus, il vaudrait mieux quand même que tu sois avec quelqu'un que tu connais, donc avec deux personnes ou trois, que vous ayez l'habitude de travailler ensemble, c'est quand même mieux sur un tournage, tu pourras pas faire tous les tournages tout seul de toute façon, moi c'est parce que j'ai pris une habitude sur certains clips, mais tu ne pourras pas, il faut quand même tourner avec des personnes qui soient là et qui t'aident, c'est quand même 100 fois mieux, ça c'est sûr, s'il y a des équipes qui existent depuis longtemps, c'est pas pour rien, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, mais il faut essayer un petit peu toutes les configurations. Teste le fait d'avoir monté plein de clips et de monter des clips d'autres personnes, juste pour voir un peu, pour voir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, au pire tu le notes, tu te dis ok, ça j'aime bien, ça j'aime pas, je le ferai plus, et pour les tournages c'est pareil, teste un petit peu tout, tu testes des tournages tout seul et des tournages avec une équipe, et même avec des gens que tu connais pas trop, même en équipe, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, c'est la petite réponse pour ce commentaire, et donc je te dis à bientôt pour la suite.